Musique de générique Et bien bonjour à tous, ici Skyra, le roi d'Angleterre et visiblement propriétaire d'une série totalement maudite sur un pays que beaucoup n'aiment pas, n'est-ce pas ? Alors, je vous fais cette petite vidéo car j'ai eu un gros souci, et je m'en suis aperçu juste après le montage, c'est que la vidéo que j'avais tournée, en fait mon micro n'avait pas été enregistré, voilà. Alors, il y a aussi une petite précision, quand on joue en mode Iron Man sur le jeu Europa, et bien en fait ça nous empêche de revenir en arrière au niveau des sauvegardes, on est toujours obligé de prendre la sauvegarde automatique, Et c'est pour éviter les, par exemple je déclare une guerre, je la perds, du coup je reviens en arrière pour ne pas la déclarer ou pour la faire autrement. Voilà, c'est vraiment, on fait du temps pour temps. Alors, on s'était quitté dans les années 450 je crois, et c'était vraiment une période difficile, on avait perdu la guerre de 100 ans, du coup on devait se reconstruire. Et puis, niveau technologique, c'était pas la grande forme, on était vraiment très 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 en retard, d'ailleurs on vient de le voir sur la petite carte, On a vu que notre pays était assez rouge, alors que les autres étaient dans les tons orange, voire vert. Alors là, je vais essayer de commenter un peu ma session de deux heures de vidéo, en quelques minutes, en dix minutes je crois, j'ai raccommodé tout ça. Du coup ça va être un super time lapse. Alors, on avait réussi à commencer à poser pied, on avait posé un bon pied en Irlande, on avait pris la province de Ulster, et les marches écossaises. Et du coup on était aussi en période de régence, pour le petit Edouard IV, qui allait bientôt devenir roi. Et du coup, c'était une période aussi, la période que vous allez voir, c'est vraiment une période qui est très riche au niveau diplomatie. Déjà on va améliorer nos technologies, améliorer notre économie en développant des marchés, des temples un peu partout. C'est aussi une période propice, parce que la Castille, au bout d'un moment, ne veut plus être notre rivale. Du coup, on a décidé d'améliorer nos relations avec la Castille, et puis la Moscovie a décidé de nous le déclarer en rivale. Également, du coup, j'ai décidé d'augmenter mes relations avec la Pologne, qui possède également le royaume de Lituanie. Du coup, si vous arrivez à voir, c'est un peu le gros bloc rose de l'Est. Ça fait vraiment un sacré paquet de territoires, tout ça. Alors là, du coup, on déclare la guerre à un royaume d'Irlande, qui était également allié à l'Écosse. Et du coup, là, on va faire la même méthode qu'avec Ulster. On déclare la guerre à l'Irlande juste pour prendre les territoires écossais. Aussi, on développe les édits dans les provinces anglaises. On a décidé de mettre un édit poussant la modernisation du pays. Du coup, les institutions, du coup, la Renaissance va se développer beaucoup plus rapidement dans notre pays. Et du coup, voilà, on voit qu'on est en train d'envahir proprement l'Écosse, qui était également allié à l'Irlande. Et du coup, la priorité, c'était d'avoir rapidement un héritier. Parce que, vous voyez, il y a la petite flamme en dessous du mot Angleterre. Parce que, tant qu'on n'a pas d'héritier, la guerre des deux roses peut toujours se produire. Et puis, malheureusement, vous allez voir, la guerre des deux roses va quand même se déclencher. Alors là, on est en train de voir que j'essaie toujours d'améliorer les relations avec la Pologne et la Castille. Et puis, en ce moment, là, c'est surtout une perte. On essaye de stabiliser le plus possible le royaume avant la guerre des deux roses. On légitime toutes nos provinces, on construit des marchés, des temples, pour améliorer notre économie. Alors là, on a un petit event qui s'appelle le dernier tour de notre foute. Ça nous donne un peu de prestige et de morale pour les troupes. Bon, du coup, là, on attend que la guerre des deux roses se produise. Alors là, je vous montre comment l'institution de la Renaissance se propage dans le royaume. Bon, je suis un peu... Non, c'est que de la politique intérieure qu'on a fait durant l'épisode... Bon, là, c'est l'épisode 5. Ah oui, et là, la Savoie qui nous offre un partage de connaissances. Alors ça, c'est très efficace, les partages de connaissances. Bon, on paye la Savoie pour qu'ils nous passent des points de renaissance. Mais au moins, ça va se développer encore beaucoup plus vite en Angleterre. Alors là, j'améliore mes relations vraiment avec le plus de personnes possible. Parce que j'avais vraiment peur que Louis XI, qui règne désormais en France... Voilà. Alors, rapidement aussi, on avait un roi espagnol qui est arrivé au pouvoir. Jean de Trastamara. Parce qu'on a le petit Édouard qui est mort à l'âge de 20 ans. Franchement, je n'ai rien compris. C'est une cause à la blague. J'ai rien compris. Alors. Est-ce qu'on a eu l'éventail ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Oui, voilà. Dès qu'on a eu un Trastamara sous le trône d'Angleterre, nos relations avec Castille se sont vraiment améliorées. Bon, là, c'est l'event de la Guerre des Deux-Roses. Du coup, j'ai décidé de soutenir la Maison York. Parce que niveau point du monarque, c'était plus avantageux de prendre le roi York plutôt que le Lancaster. Enfin, les deux étaient très bien équilibrés. Du coup, là, il fallait vraiment supprimer les révoltes pour essayer de terminer au plus vite à la Guerre des Deux-Roses. Et puis, si on regarde bien, enfin, si on arrive à... Si je monte assez haut, on peut voir aussi qu'il y a du rose au niveau de l'Ecosse. Alors, c'est le Danemark qui a pris pas mal de territoires. Il a profité que l'Ecosse soit bien faiblie par mois pour s'en emparer. Bon, mais du coup, ça fait qu'on devra déclarer la guerre au Danemark pour s'en emparer. Des derniers territoires écossais pour vraiment former la Grande-Bretagne. Alors, là, on voit que c'est la fin de la Guerre des Deux-Roses avec un super héritier en 545. Qu'on avait nommé Henri, je crois, oui. Ah oui, et là, c'est l'événement concernant Henri Tudor. Alors, il y avait... On pouvait faire deux choix. Soit on garde la dynastie des Yorks, mais on a des révoltes... Enfin, le taux de révolte augmente de 5% dans toutes les provinces d'Angleterre. Et sachant qu'on a les provinces écossaises et irlandaises qui venaient d'arriver, je ne pouvais pas me permettre de prendre des révoltés sur la tronche. Parce qu'en plus, s'il y a des révoltes, et que la France en profite pour reprendre la Normandie, on n'est pas couché, quoi. Du coup, j'ai décidé de prendre comme héritier le petit Henri Tudor. Alors là, je prépare mes Cassius Billy contre les royaumes irlandais, parce que j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment trop gros par rapport à l'île. Et puis, de toute façon, comme j'aime bien les citations, il faut diviser pour mieux régner. Et du coup, voilà. Donc, du coup, j'ai déclaré une première guerre au... Je ne sais plus c'est quel royaume irlandais qui est en bas, mais enfin, c'est le petit gris que vous voyez. Ensuite, je vais déclarer la guerre au gros rose. Et puis après, voilà, quoi. Alors, on améliore toujours nos relations avec la Castille, parce que là, le but, c'est de trouver une alliance pour une guerre contre le Danemark. Bon, évidemment, j'ai eu de la chance. Il y a eu une révolte écossaise qui a eu lieu dans les territoires danois. Du coup, avec un peu de chance, si les Danois ne font rien, les territoires que les Danois ont pris vont revenir automatiquement à l'Écosse. Bon, alors là, c'est la guerre contre les royaumes irlandais qui commence. Bon, ça va aller super vite. Alors là, on développe une première doctrine des airs. Alors, il y a quatre airs dans Europa. Et chacune, pendant un certain temps, est présente dans le temps du jeu. Et ça nous donne des petits bonus fort sympathiques. Alors, en premier bonus, j'ai pris un bonus permettant d'acquérir un peu plus de terre en diminuant le ressenti des autres pays. Ainsi, on va dire que si je prenais un territoire et que ça faisait une pénalité de diplomatie de moins 50 avec un voisin, ça tombe à moins 45. Voilà, c'est toujours sa prix. Et là, on a choisi une première doctrine. Et j'ai choisi l'exploration. Parce que si on perd nos terres françaises, il vaut mieux partir le plus vite possible en Amérique. Car on pourra coloniser rapidement et former les 13 colonies. Et aussi les provinces du Québec et du Canada. Alors là, on fait la guerre au Gros Rose. Je n'ai vraiment pas les noms. Je crois que c'était sous le goulot, ce royaume. Et là, on va vraiment... On va dire... Voilà, on divise vraiment le royaume en plusieurs petits territoires qu'on va pouvoir annexer par la suite. Bon, alors, cela conclut la fin de notre épisode timelapse. Plus de deux heures résumées en 10 minutes. C'est super. Bon, enfin, je vais faire attention pour les prochains épisodes. Parce que... Vraiment, c'est une mauvaise surprise. Je n'ai pas du tout aimé. Mais enfin, bref. Je vous fais plein, plein, plein de bisous. Et comme on dit dans les anciens épisodes... Goodbye !